Salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous emmène visiter une ville qui me tient particulièrement à coeur c'est ma ville de naissance c'est rochefort dans le département de la charente maritime et on va commencer par aller faire un petit tour au musée de la marine à la base c'était la résidence du seigneur de cheuse au 17ème siècle après en 1666 ça a été repris par le roi qui a mis les chefs d'escadre qui commandait la marine après c'est devenu le commissariat général de la marine jusqu'à la fermeture de l'arsenal en 1927 depuis 1936 c'est amusé là on a la porte de l'arsenal qui comme son nom l'indique permettait d'accéder à l'arsenal on l'appelle aussi la porte du soleil parce que le 4 mars et le 10 octobre systématiquement tous les ans il ya le soleil qui se lève en plein dans l'axe et là on a l'arrière du musée de la marine c'est donc là qu'ont logé les grands chefs de la marine royale pour juste en face là on a la tour des signaux avec des drapeaux et cette tour des signaux à rochefort qui se situe de l'autre côté dans la rue tout faire était en relation avec la tour des signaux de fourras et ils échangeaient les messages comme ça par drapeau ce qui permettait de savoir quand est ce qu'on pouvait faire passer les bateaux dans un sens ou dans l'autre de manière à ce qu'ils se rentrent pas dedans et que ça bouchonne pas un peu à terre il dit à ce qu'on peut faire pareil là je me trouve sur l'une des trois formes de radoube qui ont été construites au 17e siècle alors ça servait à construire et aussi à réparer les bateaux donc au fond on a la charente qui passe là ici avec les écluses on faisait rentrer l'eau et les bateaux une fois que la cale était pleine on voit de l'autre côté c'est pareil il ya une deuxième forme avec une écluse donc si on avait besoin de celle du fond on remplissait tout une fois que c'était à flot on faisait rentrer le bateau on vidait on réparait et on remplissait pour faire ressortir le bateau et pour la construction c'était beaucoup plus simple comme celle là par exemple qui est vide on commençait à construire le bateau dessus enfin dedans et une fois qu'il était fait on ouvrait les vannes hop le bateau on commençait à monter avec l'eau une fois qu'il était à flot on ouvrait l'écluse et on sortait le bateau c'est ici qu'a été construit la réplique de l'hermione mais c'est également ici qu'a été construit l'original en 1779 l'hermione est connu pour avoir conduit pour sa deuxième traversée le marquis de la fayette aux états unis en 1780 il venait prêter main forte aux insurgés américains en lutte pour leur indépendance 1793 l'hermione est engagée dans l'embouchure de la loire pour appuyer les troupes républicaines contre les vendéens alors qu'elle sort de l'estuaire le 20 septembre elle heurte un rocher et coule sur le plateau du four au large du croisic alors là on a le bâtiment de l'hôtel de commandement des écoles de la gendarmerie nationale ça a été construit à partir de 1671 on l'appelle aussi la maison du roi c'est dans ce bâtiment que napoléon premier descendu en 1808 et en 1815 avant son exil il est parti d'ici à cet endroit siégé l'intendant de rochefort de 1671 à 1781 après de 1800 à 1927 c'est devenu la préfecture maritime de rochefort puis du commandement de l'arrondissement maritime de rochefort de 1927 à 1989 puis du commandement de la marine de rochefort la palisse de 1989 à 2002 et maintenant c'est le commandement des écoles de la gendarmerie nationale dans la ville on le connaît sous le nom d'hôtel de la marine de rochefort alors on va passer de l'autre côté dans la rue tout faire là où il ya la tour des signaux on va aller voir l'ancienne maison du roi comme on l'appelait à l'époque alors les pavés là ils sont d'époque c'est pas des conneries alors là on a une plaque commémorative pour célébrer le contre amiral maurice dupont qui a commandé l'arrondissement maritime de rochefort de 1964 à 1966 c'est lui qui a procédé à la sauvegarde du site de la corderie royale à l'époque on a failli le pendre à une potence et puis après on a fait une place en son nom qui a été inaugurée en 1998 et il était présent ce jour là et il a bien dû rigoler alors je quitte le site de l'arsenal derrière moi sur la porte de l'arsenal ou la porte du soleil comme vous voulez parce qu'il faut savoir c'est que la ville elle est de ce côté là après derrière il ya la charente et il ya beaucoup de rocheforte et qui à l'époque travaillait ici et passait tous le matin et après le soir sous cette porte pour venir bosser juste en face là on a les halles alors on est dans la rue tout faire alors je vais vous montrer une chose que je ne vous montrerai qu'une seule fois dans toutes les vidéos même si j'en publie dix mille vous allez comprendre pourquoi là on a la tour des signaux et là les petites fenêtres qu'on voit là mais c'est là que je suis né et la tour des signaux alors elle indique toujours la même heure parce qu'en fait les pendules elles sont mortes c'est joli avec un ciel gris bon il fait pas toujours gris ici heureusement pour la petite histoire la tour aux signaux date de 1724 en fait à la base c'était le clocher de l'église qui avait été érigé par le roi en 1686 il a été démolée en 1791 mais le clocher a été conservé la flèche a été remplacé par une plateforme pour servir de sémaphore et voilà l'entrée avec la porte de l'ancienne maison du roi aujourd'hui c'est le commandement des écoles de la gendarmerie nationale et alors c'est ce que je disais napoléon a séjourné ici il est venu une première fois en août 1808 c'était pour visiter le fort boyard qui était en construction et il est revenu le 3 juillet 1815 là c'était beaucoup moins festif enfin pour lui parce que c'était son départ pour l'île d'ex avant son exil en fait il a séjourné ici on l'a amené à fourras de fourras il y en a pris un bateau pour aller sur l'île d'ex et de l'île d'ex il y en a pris un autre pour aller à sainte hélène et on connaît la suite alors pour info le bâtiment derrière moi là de la gendarmerie bon ça n'était pas la gendarmerie avant mais il a été édifié sur l'ancien château féodal et la porte qu'on voit là alors la porte monumentale qui est derrière moi elle a été déplacée en 1895 en fait pour se trouver exactement dans l'alignement de la rue courbée qui est juste en face je vais vous montrer ça voilà celle là qui est la seule rue de rochefort qui a encore ses pavés d'origine un bel alignement d'arbre les petites maisons typiques alors on est toujours dans la rue de l'amiral courbée avec ses petites maisons alors rochefort c'est 23000 habitants et alors si vous allez voir un petit peu dans ma playlist je vous ai mis une vidéo tournée en bretagne de rochefort en terre ce que je crois si mes souvenirs sont bons il doit y avoir en france trois communes qui sortent le même nom rochefort ça a gardé son cachet quand même de très très ancien avec de beaux bâtiments comme celui-là c'est magnifique et au bout on a notre porte du soleil on est dans l'avenue charles de gaulle et bien c'est la fin de cette première vidéo en pays de Saint-Ange j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne et puis surtout ne zappez pas la deuxième partie elle vient bientôt et Sous-titrage ST' 501